On pourrait imager l'amnésie avec une bibliothèque qui serait remplie de livres bien rangés et donc les livres qu'on a amassés tout au long de sa vie et qui lors d'un choc, d'un traumatisme crânien, eh bien tous les livres tombent et se dérangent. Donc chez certaines personnes en tout cas tous les livres sont là, tous les livres sont intacts, tous les souvenirs sont intacts mais ils sont complètement dérangés. Les personnes victimes d'amnésie ne peuvent quelques fois plus parler ou en tout cas il y a énormément de mots qu'elles ne connaissent plus, elles ne peuvent plus marcher et donc ce sont vraiment devenus des enfants en fait, au stade mental finalement, même si tous leurs souvenirs sont là et juste dérangés. Donc pour leur faire revenir à elles, pour leur faire couvrir la mémoire, eh bien on utilise souvent des objets ou des personnes ou des photos, des choses qu'elles apprécient beaucoup, qu'elles apprécient beaucoup, en tout cas dans leur vie normale, pour finalement essayer de raviver en elles une émotion, un sentiment et un souvenir. Par exemple, quelqu'un qui aurait comme passion la peinture, eh bien on lui montrerait ses pinceaux, on lui ferait refaire les gestes parce qu'ils ne se souviennent même plus comment utiliser, par exemple, un pinceau en l'occurrence. Donc on lui ferait refaire les gestes de la peinture, on lui montrerait les couleurs, l'odeur, tous les sens en fait, qui peuvent être mis au travail quand il peignait. Donc on lui remontrerait tout ça et on espérait à travers ça lui faire recouvrer des souvenirs, en tout cas liés à la peinture. Et puis, une fois qu'il aurait retrouvé ses souvenirs liés à la peinture, eh bien il pourrait peut-être retrouver d'autres souvenirs. Par exemple, avec qui il peignait, donc ce souvenir de cette personne, et puis cette personne c'était, je ne sais pas, son frère, et donc il se souvient du reste de sa famille, etc. Donc on utilise des éléments en fait émotionnels pour faire revenir à la raison, un peu j'ai envie de dire, enfin retrouver la mémoire à ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que ce sont les éléments qui sont les mieux ancrés, les mieux rangés, en fait, dans le cerveau. On pourrait imaginer, pour reprendre l'image de la bibliothèque, par exemple, pour les livres que vous aimiez le plus, eh bien, vous les aviez non seulement rangés au bon endroit, mais aussi vous aviez, par exemple, fait une marque au feutre, et peut-être écrit en dessous, sur la bibliothèque, voilà, il s'agit de tel livre. Et donc, il vous sera beaucoup plus facile de le ranger, en fait, au bon endroit, qu'un autre livre quelconque. Donc si vous rangez ce livre-là, admettons, ce livre sur la peinture, par exemple, que vous aimiez tant, parce que vous avez fait la marque, et donc ça vous revient plus facilement, et imaginons que vous ayez rangé, en fait, tous vos livres par ordre alphabétique, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de ranger tous les autres livres. C'est exactement ce qui se passe en cas d'amnésie. Donc là, je parle d'un phénomène qui arrive aujourd'hui, qui est bien malheureux, mais qui est tout à fait commun, finalement, et qui, sans doute, arrivait d'ailleurs avant. Donc, dans l'histoire, il y a eu des traumatismes craniens avant le monde moderne, et des amnésies avant le monde moderne. Donc c'était sans doute un phénomène connu. Maintenant, c'est très intéressant d'avoir ça de côté, et puis on va s'intéresser à autre chose. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le culte de l'ours, je vous invite à les voir, parce que sinon, vous n'allez pas réussir vraiment bien à suivre et à savoir de quoi je parle. Mais si on reprend le rituel du culte de l'ours, donc en fait, si on le résume, c'est que dans notre histoire, donc la tradition européenne, eh bien, les enfants de 0 à 7 ans étaient vus comme des êtres pas tout à fait finis, finalement, avant que les dents définitives apparaissent. Et vers 7 ans, en fait, on imaginait, on pensait qu'ils étaient un peu, petit à petit, possédés, entre guillemets, par un ancêtre. Finalement, il s'agissait de réincarnation. Et donc, quand ils étaient possédés par cet ancêtre, eh bien, ils allaient aller, à travers un rituel qui a été transformé à travers les âges, mais un rituel où ils allaient faire revivre cet ancêtre. Donc, aller vraiment le chercher dans sa tombe. Alors, petit à petit, ça a été de plus en plus symbolique, mais ça a été le cas pendant longtemps, vraiment, physiquement. Aller le chercher dans sa tombe, donc le déterrer. En tout cas, aller chercher son crâne et ses tibias, ou ses jambes, c'est le cas. Donc, les jambes, parce que ce sont les éléments, donc, symboliquement, qui portent la personne. Donc, si on les remet debout, la personne est en vie. Et le crâne, parce qu'il détient la connaissance, le savoir, les souvenirs, justement. Ils allaient aussi chercher souvent les effets personnels de cette personne-là. Donc, le trésor, ce qu'on connaît dans les histoires comme le trésor. Quelques fois, c'était d'ailleurs un trésor, avec de l'or. D'autres fois, c'était plus modeste, mais c'était un trésor quand même, des effets personnels. Ils allaient donc les rechercher. Et ils reprenaient le nom de cet ancêtre. Donc, ils avaient le nom de l'ancêtre en question. Ils étaient vraiment devenus cet ancêtre. Et probablement, en tout cas, c'est mon avis, ils étaient cet ancêtre-là. Donc, il s'agissait de la même personne qui, finalement, avait repris le cours de sa vie ou était arrivée dans une nouvelle vie. C'est intéressant de mettre les deux choses à côté. Donc, l'amnésie dans la vie classique et puis la comparer avec ce phénomène-là de réincarnation. Parce que, si l'on regarde les mythes, c'est le cas dans à peu près tous les mythes, il y a généralement une sorte de mot de passe ou un nom dont l'enfant doit se souvenir pour aller dans le monde des morts chercher l'ancêtre en question. Et c'est très intéressant parce que, admettons, imaginons que je sois une reine très puissante, très importante, très riche et que je vais vouloir me faire enterrer de façon, puisque je crois à la réincarnation, de façon à ce que je puisse venir me rechercher plus tard dans une vie future, peut-être dans 2000 ans, peut-être dans 3000 ans, peut-être dans 5000 ans, peut-être dans plus encore. Et donc, je vais faire en sorte de faire une tombe qui soit accessible, qui soit visible, d'où les pyramides, les dolmens, les tumulus qui sont visibles et qui sont visibles encore aujourd'hui. Je vais faire donc une tombe très visible, ou me faire construire, en tout cas, me faire enterrer dans une tombe très visible avec un trésor colossal, mais donc mes effets personnels. Si je suis très riche, je vais avoir de l'or qui, très intéressant, l'or ne s'oxyde pas, l'or ne disparaît pas, donc c'est pour ça que l'or était très important. Mais aussi autre chose, énormément d'effets personnels qui me seront utiles dans une vie future. Donc, je vais donc enterrer les choses qui me seront nécessaires dans l'au-delà, c'est ce qu'on dit d'habitude. En fait, il ne s'agit pas de l'au-delà, il s'agit dans ma vie future, vraiment, matériellement. Mais, comme je suis une reine très puissante et très riche, évidemment, d'autres personnes vont être intéressées par ce trésor. Et donc, d'autres enfants, dans le futur, pourront prétendre être moi, alors qu'ils ne le sont pas. Et du coup, je vais mettre en place un système de mots de passe, pourquoi pas, ou de noms secrets, souvent il s'agit de mon nom, mais secrets, que personne ne connaît. Et si j'arrive à m'en souvenir, eh bien, ce sera bien moi-même, puisque je ne l'ai dit à personne, à personne, ou presque à personne, puisque sans doute, je mettrai au courant des prêtres, par exemple, ou un prêtre ou une personne qui devra le transmettre de génération en génération, des générations de prêtres, par exemple, ou de sorciers, je ne sais pas comment on veut les appeler, mais probablement, dans nos traditions anciennes, il s'agissait de sorciers. Et donc, je vais leur donner ce mot de passe, évidemment, ils ne le dévoileront pas. Et donc, quand moi j'arriverai, peut-être 2000 ans plus tard, peut-être 1000 ans, peut-être 500, je n'en sais rien, mais plus tard, j'arriverai, je passerai à travers ce rituel de réincarnation, et comme je serai moi-même, je me souviendrai du mot de passe ou du nom caché que j'avais laissé. Et donc, je m'en souviendrai dans ma tête et je pourrai le dire à la personne, au gardien de ma tombe, par exemple. Et donc, je pourrai accéder à mon tombeau et récupérer mes affaires. Donc, on a aussi, dans les traditions européennes, le fait que quand on obtient la tête de l'ancêtre, le crâne directement de l'ancêtre, eh bien, on reçoit une certaine connaissance. Le crâne détient la connaissance. Et on pourrait imaginer qu'à travers les effets personnels que l'on pose dans la tombe, eh bien, on puisse se souvenir de choses diverses. Du coup, c'est très intéressant de mettre les choses à côté de l'amnésie dans une vie classique puisque pour nos ancêtres, la mort était vraiment que, comme je l'ai dit dans les vidéos sur le culte l'ours, que, comme le fait de se piquer et puis de se saigner, ce n'était pas grand-chose, c'était un passage rapide, j'ai envie de dire, et puis, on revenait à la vie. Simplement, on a vécu une sorte de traumatisme crânien, c'est le cas de le dire puisqu'on a carrément changé de corps ou changé de tête et il s'agit de retrouver ce qu'on a oublié à travers des objets. Et c'est là où vous pouvez vous rendre compte du fait que c'est très important, par exemple, d'aller visiter des musées, de voir des objets anciens. Mais, vous allez peut-être avoir des réminiciences, finalement. Et, ça concerne les objets, mais ça concerne aussi les traditions. Donc, les traditions qui sont très anciennes, comme Halloween ou Noël ou Pâques ou d'autres traditions. qui sont Sous-titrage ST' 501